Donc aujourd'hui, flux et redirection des flux, entrée-sortie, là comme on voit, l'affichage ne marche pas super bien à cause du projecteur, mais bon, je trouverai une solution pour la prochaine fois. En fait, là, c'est vraiment une formation importante, si on peut dire, parce que c'est vraiment ça qui va nous permettre d'être beaucoup plus à l'aise, en fait, de monter d'un niveau au niveau des lignes de commande. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir combiner plusieurs commandes, on va pouvoir utiliser ces commandes pour faire autre chose. Donc, on va voir comment utiliser ce que le résultat d'une commande et le rediriger vers une autre, rediriger vers un fichier ou autre. C'est vraiment un gros, gros, gros plus et c'est un gros avantage du système GNU Linux pour ça. Chaque processus a donc trois flux. Un flux d'entrée, qui est donc le STD IN, donc le standard INPUT, qui est identifié avec le numéro 0, parce qu'on va voir que quand on va les manipuler, les flux, on va utiliser les numéros et non pas les noms. Le standard de sortie, donc STD OUT, qui est l'identifiant 2. Par défaut, donc tout comme le standard d'entrée par défaut, c'est le clavier, donc comment on interagit avec l'utilisateur, le processus attend des instructions sur le clavier. Là, pareil, pour le STD OUT, le sortie par défaut, c'est l'écran. Donc, si ce n'est pas redirigé, il l'affiche à l'écran, tout comme le standard d'erreur, STD E R R, qui est donc l'identifiant 2, qui est l'écran. Si on regarde l'image qui est là, c'est ça que ça nous donne. Donc, le STD IN, le clavier, 0, mon processus, ça, ce processus, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être LS, CAT, TERL, ED, ou peu importe. N'importe quel processus sous GNU Linux et Unix en général, à ces trois flux de données. Donc, le processus, par défaut, il affiche à l'écran, que ce soit les bonnes valeurs qui tombent sur le STD OUT ou vers la sortie d'erreur. Donc, bien entendu, quand je donne la commande LS, s'il trouve les fichiers et je veux qu'il me les liste à l'écran, puis s'il y a un fichier qui n'existe pas ou qui me dit Permission Deny, dans ce cas-là aussi, il va me l'afficher à l'écran. Donc, ce qu'on va voir, c'est comment rediriger ces résultats vers, on va commencer par rediriger ça vers un fichier. On va utiliser deux opérateurs, qui est donc le plus grand que et le plus grand plus grand que. Donc, plus grand que deux fois, qui va nous permettre de faire la redirection. La différence, c'est que plus grand que, il va créer un nouveau fichier et si le fichier existe déjà, il va écraser et il va mettre le contenu dedans. Plus grand, plus grand que, c'est un happen au fichier. Donc, si le fichier n'existe pas, il va le créer. S'il existe déjà, il va rajouter à la fin le contenu. Donc, ici, j'ai fait une petite démonstration. Comme je dis, on ne voit pas très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre ici. Donc, si je fais un cat, non, dans les deux mots, je fais un ls-etc et que je le rajoute dans tmp-list-etc. Donc, là, on voit, je fais un ls-etc et je le redirige vers tmp. Donc, là, on voit, hop, je n'ai rien à l'écran du tout. Pourquoi ? Parce que tout est allé dans tmp-list-etc. Si je liste maintenant le contenu du fichier, donc je fais mon cat, hop, j'ai le résultat de mon ls. Petite différence, si je reprends la commande ls, on voit, il y en a un qui a fait du formatting. Et dans le fichier, il le met l'un à la suite de l'autre sans formatage. OK, donc, il y a une petite différence. Mais on va voir que c'est beaucoup plus facile de parser quand c'est dans un fichier comme ça sans le formatage qu'avec. Parce que là, on voit, il l'a mis sur trois colonnes, mais je pourrais l'avoir sur quatre colonnes, je pense. On voit que mon ls, là, il s'est adapté à la taille de mon écran. Donc, au moins, quand c'est vers un fichier, il n'y a pas cette prise en considération de l'écran. C'est pour ça qu'il est mêlé l'un à la suite de l'autre. OK. Donc, je reprends 4 tmp liste etc. Si je fais un ls de, je ne sais pas, usr, et que je le redirige, donc, dans tmp liste etc. Je fais enter. Je refais, je liste, donc, je fais un 4 pour voir le contenu. Ce moment-là, ce qu'il y avait avant de mon ancienne commande a été effacé et maintenant, il a écrasé avec la nouvelle valeur. OK. Si je veux qu'il fasse un happen, donc qu'il rajoute le contenu, je refais la même commande. Cette fois-ci, je ne sais pas, je vais local. Oui, évidemment, il faut avoir les droits d'écriture sur le fichier de destination pour que ça marche. Là, je fais un happen, hop, et si je relise le contenu, donc, on regarde, la première partie qui était déjà dans le fichier, donc, de bin jusqu'à usr, est toujours présent. Donc, toute cette partie-là, on la retrouve encore dans le fichier. OK, là, mais en plus, il a ajouté à la fin home et liste, lost plus found, qui est, en fait, le résultat de mon ls home. OK. Il faut que cette commande fonctionne. Si elle ne fonctionne pas, imaginons, je vais juste couvrir la première partie, ta première question. Si je fais ETC, donc là, ce que je fais, je refais la même commande, je liste pour rediriger vers un fichier où je n'ai pas le droit, parce que je suis avec mon usager régulier. Il va me donner un permission denied, et bien entendu, le fichier n'existe pas, parce qu'il n'a pas réussi à le créer. Donc, ça, c'est vraiment, quand je redirige, il faut que j'ai les droits. OK. Si je reprends ta question, donc, pour, il faut que je puisse faire un ls, donc, je fais un ls route, tempé liste file route, juste pour prendre un autre fichier. Donc là, je vais lister les fichiers dans slash route, et je vais le rediriger vers liste file route. OK. Là, je fais un happen, ça a peu vraiment d'importance, parce que le fichier, il n'existe pas, donc il va le créer. OK. Si on regarde, juste avant de le faire, je vais juste, là, j'ai mis un commentaire pour pas qu'il exécute la commande. Donc, j'ai mis le, je fais un ls route, là, il me dit permission denied. OK. Donc, si je refais la commande, il me redit encore permission denied, et si je regarde, le fichier, il est vide. Il existe, il l'a créé. OK. Pourquoi, en fait, quand je fais ma redirection, quand j'utilise le plus grand que, il m'a redirigé uniquement le standard output, le résultat de la commande. Donc, le résultat de la commande ls, slash route, elle est vide, parce que j'ai eu un permission denied. Mon fichier est vide, parce qu'à la sortie de l'écran, ça a été vide. La commande, elle a fonctionné, mais ça a été vide. Par contre, ce qu'il a fait, le processus ls, le ls, il a envoyé le message d'erreur dans le std-err. Donc, réponse vide dans le standard input, output, excusez, et réponse d'erreur via l'autre flux de données, qui est le standard ERR. Donc, le standard d'erreur. Donc, c'est vraiment deux flux distincts, ce qui va nous permettre, quand on fait la manipulation sur un processus, par exemple, un serveur, je voudrais rediriger les messages d'erreur vers un fichier et rediriger les messages valides vers un autre, pour pouvoir faire une distinction. OK, je regarde le fichier log, bon, il n'y a pas eu d'erreur, il y a eu des fichiers d'accès ou d'information qui vont être dans le standard output. Donc, ça va me permettre de faire une distinction. Bien entendu, là, j'ai fait la démonstration avec ls, mais ça s'applique avec n'importe quelle commande. Si je fais un head, donc j'affiche les cinq premières lignes, les dix premières lignes du fichier password, je peux le rediriger vers TMP, peu importe le nom du fichier. À ce moment-là, ce n'est pas affiché à l'écran, c'est envoyé dans le fichier. Je fais le 4, je vois le contenu. Si on va un petit peu flyer, je peux toujours dire 4 etc password, puis je redirige ça dans TMP, copie, PSS, WVD. C'est un peu une copie que je fais d'un sens, parce que je l'ai affiché à l'écran. La seule différence, c'est que c'est sorti par le SD out, mais je l'ai redirigé dans un fichier. Mais grosso modo, c'est l'équivalent du CP. Ça, c'est différents exemples que vous aurez l'occasion de voir. Là, encore une fois, on ne voit pas bien. Je vais l'afficher. C'est une représentation schématique de la commande. D'ailleurs, j'aimerais souligner que je l'ai pompé d'un autre cours, et j'ai mis la référence en bas complètement, parce que j'étais un petit peu à la bourre pour préparer le cours, et il m'a beaucoup aidé en fait. Mais ça reste toujours sur licence libre. Vous voyez sur son site la licence exacte. Bien entendu, il fallait le nommer, mais je l'aurais nommé de toute manière. Juste pour le dire. Ça, c'est différents exemples. J'ai voulu faire plusieurs exemples, parce que c'est important de saisir. Donc, en même temps, ça vous permet de voir. Là, on va voir. Donc, on a vu comment rediriger le stdout, et on va voir comment maintenant rediriger les messages d'erreur, vu que c'est deux flux distincts. Donc, si je reprends encore ma commande ls, je fais ls etc password, etc group, et je vais faire etc networking. Le fichier n'existe pas. Donc, ici, j'ai ma première partie, qui est le message d'erreur qui est arrivé dans le std out, dans le std err, donc le 2. Et ici, c'est les messages valides, qui sont rentrés dans le std out. Je vais peut-être les mettre sur une ligne différente. Je vais le mettre en long, ça sera plus facile. Donc, la première ligne, c'est l'erreur, et les deux autres, c'est le std out, c'est le sorti valide. Je redirige le résultat, tmp lst, je vais juste mettre lst, ça commence à devenir long. Donc, encore une fois, on voit que les deux dernières lignes, qui affichaient le groupe et le password, ont disparu, parce qu'elles ont été redirigées, mais j'ai toujours le résultat du std err qui est affiché à l'écran, qui est l'écran par défaut. Si je veux rediriger ce message, donc on a vu, j'ai fait ici plus grand que, je vais faire deux plus grands que, tmp lst err. Donc là, à ce moment-ci, je redirige le std out, donc les bons messages vers tmp lst, et les messages d'erreur vers lst err. Maintenant, je fais enter, et je n'ai plus rien à l'écran, plus rien s'affiché. Pourquoi ? Parce que les deux flux qui sont présents, les deux ont été redirigés dans deux fichiers différents. Bon, si d'ailleurs, je les liste, 4, le message d'erreur, on retrouve mon message file ou directory, pour le fichier networking, et on voit aussi mon fichier qui contient, donc avec les bons messages, dans groupe et password. OK ? Donc on voit que pour nommer le standard d'erreur, ici, j'ai utilisé, donc son numéro, j'avais dit que stdin pour le clavier, c'est 0, std out, c'est le 1, et std err, c'est le 2. Donc ici, quand je mets plus grand, plus grand, tout simplement, c'est équivalent à faire un plus grand. C'est pareil, il n'y a pas de différence. Si je fais retour de chariot, il va me faire exactement le même résultat de commande. Bien entendu, ici, je fais la démonstration avec uniquement plus grand que, mais ça, c'est tout aussi valide avec plus grand, plus grand. Ça s'applique, c'est juste qu'il ajoute à la fin, donc il n'y a pas de différence. Plus grand, plus grand, et pour le 2 aussi. Bien entendu, si je fais 2, 3 fois cette commande, dans le fichier, j'aurai plusieurs fois le résultat de la commande, parce qu'il fait un happen à la fin. Ça va pour tout le monde ? Vas-y Stéphane. Tu veux dire que ça écrit dans le fichier et on verra après, parce que là, actuellement, comme on le fait, on fait l'un ou l'autre, ou on redirige vers un fichier ou on l'affiche à l'écran. On va voir quand on va jouer avec renvoyer, parce que là, on renvoie vers un fichier, mais quand on renvoie vers un processus, on va voir qu'on va pouvoir combiner les deux, pour que ça soit aussi à l'écran et sur le fichier. Mais ça, il va falloir utiliser une commande filtre, un petit utilitaire pour pouvoir faire cette opération. On va le voir un peu, je ne pense pas aujourd'hui, mais peut-être demain, jeudi. C'est bon ? représentation schématique, encore une fois, merci, je ne sais plus son nom, mais avec une représentation du résultat. Après, on est bon, mais je pense que c'est Michael, ou un truc comme ça, mais j'ai un bon. Bien sûr, vous allez peut-être dire, ok, mais wow, ça serait cool si on avait le résultat de l'erreur et du output dans le même fichier. Parce que, bon, là, c'est cool de pouvoir le séparer, mais peut-être qu'on voudrait avoir le même résultat. Ce que je vais faire, je vais faire list full log. Je vais mettre ça. Hop. List full log. Là, je me dis, bon, regarde, facile, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma commande ls, je vais mettre le 1 dans le fichier et je vais mettre le 2 vers le même fichier. Hein, pourquoi pas. Ah ouais, peut-être que ça marcherait. Je pense pas que ça marche, mais on va essayer. Mais tu vois, en fait, il m'a mis, il m'a rajouté uniquement le output, il m'a pas mis l'erreur. Mais, c'est un bon point, on va essayer en mettant, en faisant un happen. Si je regarde, c'est à-dessus de là. Trop fort. Moi, j'aurais pas pensé à faire ça. Ah ouais. Par contre, si t'as un programme qui démarre à chaque fois, ça peut être compliqué si tu fais tout le temps un happen. Quoique, tu pourrais toujours, si on voudrait vider un fichier, soyons fous, je peux toujours faire un écho. Écho, ça affiche à l'écran. Écho, je le redirige et je vide mon fichier. C'est ça. Si je regarde le fichier, maintenant, il va être vide. Ça, c'est tous les petits utilitaires qu'on va voir un peu plus tard. Écho, lui, il fait juste répéter ce que j'ai mis. Écho, blablabla, il y a la fiche blablabla. Ça permettrait de le vider. Mais, effectivement, peut-être russe d'avoir un problème de séquence. Oui, parce que là, il va mettre tout à la fin. Bon, la bonne méthode. Non, mais au moins, c'est juste qu'on voit il y a plusieurs méthodes de le faire. Après, c'est le comportement. Même dans, on va voir, il y a plein de commandes qu'on va faire, surtout quand on va voir l'imbrication des commandes et les filtres. Moi, je vais le faire d'une méthode et mon collègue peut utiliser un autre utilitaire parce qu'il est plus à l'aise avec, etc. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus être strict comme pas possible. Ici, avec la commande de plus grand que éperluette, un, ça va me permettre de rediriger le standard d'erreur dans le std in, std out, excusez, donc vers le canal de sortie d'output. Hop, et là, si je regarde dans tmp lst full log, je vais avoir le résultat. Bien entendu, attention, il ne faut pas oublier l'éperluette. Sinon, qu'est-ce que ça fait? En fait, ce que ça fait, c'est que ça crée un fichier 1 avec le standard d'erreur. Ouais. Parce qu'il se dit, tu m'as dit, fais plus grand qu'eux, il m'a dit, envoie ça dans le 1. Ah, ben, 1, c'est quoi? Ça va être un fichier, ce que tu m'as dit. Pourquoi pas? C'est peut-être le nom que tu voulais lui donner. Donc, l'éperluette a une grande importance. Ou aussi, ce qu'on peut faire, c'est carrément juste dire, éperluette, tout court, plus grand que, là, ça dit, renvoie les deux. Plus souvent, c'est ça que je vais utiliser. Donc, il va envoyer 1 et 2 à l'intérieur du fichier. C'est plus ça que je vais utiliser plutôt que rentrer 4 caractères pour renvoyer dans l'autre. Donc, c'est ce qu'on voit dans la représentation schématisée de notre ami. Ça va? En fait, là, on le fait avec des fichiers parce que c'est facile à visualiser. Mais, ça va être surtout ce qu'on va beaucoup, beaucoup l'utiliser pour imbriquer des commandes comme on va le voir un peu plus tard. Donc, c'est pour ça que le concept se fait bien avec des fichiers, permet de bien le visualiser. mais ça va être aussi l'imbrication de commande qui va être vraiment le nec plus ultra de la commande. Donc, on a vu comment manipuler ces deux parties. Donc, ces deux parties qui vont vers l'écran, le STD-OUT et le STD-ERR. mais il y a un flux qu'on n'a pas du tout manipulé qui est le flux du clavier qui envoie l'entrée de les instructions. En fait, j'en ai fait une démonstration. Non, même involontairement je ne l'ai pas fait. Ok. Donc, si je reprends 4 ETC Password donc ça lisse le contenu du Password au lieu de faire plus grand que je fais plus petit que plus petit que donc Enter et j'ai le même résultat de la commande. Ok. En soi, le résultat est équivalent. La différence c'est que dans le premier le processus 4 démarre il lit son argument il dit le processus 4 dit ok je dois ouvrir le fichier donc c'est lui qui ouvre le fichier et qui l'affiche le contenu dans l'autre cas il y a 4 qui démarre et il reçoit dans le stdin le résultat ok un autre équivalent on a vu écho blabla un peu plus tôt je fais 4 écho blabla peut-être peut-être le fichier c'est bon non il ne veut pas il s'attend à ouvrir un fichier non parce que pourquoi ça ne marche pas j'ai essayé de le faire mais pourquoi ça ne marche pas parce que là ce n'est pas un fichier qu'on lui envoie mais c'est une commande et là on va voir que quand j'imbrique des commandes ce n'est pas le plus grand que ça va être le pipe qu'on va utiliser c'est pour ça que ça ne marche pas je n'ai pas d'autres exemples rapidement comme ça on peut aussi la commande merle elle va prendre l'argument comme ça je pourrais faire un merle toto le seul sujet à t bouterie et je peux faire plus grand que tc password c'est pas installé installé pas la peine hop en attendant donc en fait là je l'envoie mais c'est sûr que le résultat est équivalent là il le fait avec note note.csv mais c'est juste le comportement qu'il y en a un que ça rentre par le std alors que l'autre c'est le process donc c'est dans l'un c'est le shell donc c'est le bash qui pousse l'instruction au processus à l'autre c'est le processus qui ouvre le fichier et qui va récolter tout comme on a aussi le plus grand plus grand qui existe pour le std in à ce moment là on va pouvoir rentrer des instructions donc je peux faire je vais utiliser la commande sort qui me permet de trier plus grand plus grand juste pour faire changement de ce qu'il y a sur le site ça utilise sort mais avec moins n là je vais mettre donc t je vais mettre et là j'écris fin donc là qu'est-ce qu'il a fait sort il a lu du standard input donc moi en tant que standard input via le clavier j'ai rentré des instructions et il va lire jusqu'à temps qu'il trouve le buzzword fin ok ça pourrait être end of file end of line ou super patate super patate c'est un peu plus long à écrire mais ça peut être n'importe quoi c'est vous qui décidez et je fais fin et là lui qu'est-ce qu'il a fait il a pris toute l'information qui a été rentrée et bon il l'a sort il l'a trié avec le résultat ouais c'est bon j'espère ça me ferait un peu mal qu'il se soit trompé ok ça ça va être beaucoup utilisé dans les scripts pour faire des textes par exemple de rapport de email par exemple donc je vais commencer à faire un écho jusqu'à la fin mettre plusieurs lignes pour faire les entrées d'instructions et à la fin il va avoir le fin pour dire que l'ensemble de ces lignes-là ces contenus il va l'envoyer par le mail ok yes il a fini on va voir la suite donc si je reprends ma commande mail donc là j'envoie avec le sujet toto vers tes bouteries et je lui dis le contenu du password yeah ça a marché en fait là il a envoyé la mail à tes bouteries avec le contenu il a pris du standard input le contenu qui était là sans la redirection qui vient du stdin là hop il y a une interaction donc le stdin c'est mon clavier donc il attend des back-in-force avec moi bonjour démo courriel clavier action stdin là c'est end of file pour finir et là si je fais mail yeah j'ai mes deux emails donc qui sont arrivés juste en local on s'entend c'est pour ça que je n'ai pas le A commercial avec le nom de domaine deux j'ai ma démonstration et mon premier email qui est le résultat du password ok donc là c'est pas juste avec cat ou avec eco ou des petites commandes qui ont plus ou moins d'importance là là on voit qu'avec mail on peut l'utiliser pour envoyer que ça soit des process automatisés des scripts qu'on fait pour avoir de l'information donc encore notre ami qui nous a fait une belle représentation schématisée plus grand plus grand que où je vais avoir plus d'interactions mais avec jusqu'à un buzzword jusqu'à la fin de l'entrée de données et plus grand avec la commande jusqu'à la fin c'est pas super des questions c'est la référence de la personne qui a créé sur fr open juste à mettre parce que comme je dis ça m'a vraiment dépanné dans le cas présent Mathieu Nebra qui qu'on voit on retrouve les schémas et l'inspiration en fait pour certaines parties c'est bon continue ouais parti on enchaîne ouais on va enchaîner non mais il faut que tu reviennes ouais ouais voilà chaînage de commande là encore une fois je vais avoir le même problème avec la taille de la fenêtre mais encore une fois ce que je vais faire c'est que je vais la faire sur la ligne de commande ouais pour vous ça va mais à l'écran c'est un peu moins ok donc là on fait on va exactement faire la même chose on a vu que on renvoyait le flux donc du process std out std rr et standard input à ce moment là on va voir on va faire exactement la même chose mais au lieu que ça soit redirigé vers un fichier ça va être d'une commande vers une autre ok donc en fait qu'est-ce qui va se passer à l'entrée de la commande ici c'est la std in et ici c'est la std out etc etc donc c'est comme ça que je vais imbriquer ma commande les unes dans les autres ok et c'est là qu'on va voir que le plus grand plus grand que pour rediriger pour faire le happen de l'erreur dans le même fichier que le std out donc le fichier sans erreur est pas possible dans ce cas là on est vraiment obligé d'utiliser le 2 plus grand que et perlu est 1 parce que sinon ça sera pas possible de faire le plus grand plus grand que on va le voir pour le fichier ça marche mais pas pour d'un process à l'autre donc regardons et ça en fait ici il y a une démonstration avec deux commandes mais comme dans le email que je vous ai envoyé on voit que on peut les imbriquer il n'y a pas vraiment une limite là en tout cas pour avoir manipulé des gros fichiers j'ai jamais tapé la limite j'imagine que théoriquement il doit en avoir une au niveau peut-être de la mémoire du système mais si vous la tapez je serai impressionné vous aurez beaucoup de filles donc on va voir la commande cut qui va nous permettre de couper l'affichage pour avoir certaines colonnes avec un délimiteur donné ok donc si je reprends le fichier password je sais que j'utilise souvent le fichier password mais c'est un fichier qu'on le retrouve partout donc c'est facile à faire des exercices et en plus il est super bien coupé en fait on voit qu'il est bien délimité ici si on regarde ma première colonne j'ai le nom de l'usager et après j'ai deux points j'ai un x parce qu'à l'origine password c'est qu'il y avait le mot de passe dedans mais pour des questions de sécurité c'était compliqué parce que tout le monde doit pouvoir lire le fichier pour connaître de l'information sur l'usager et l'UID mais tout le monde ne doit pas avoir le password donc ça ça a été un peu compliqué structurellement donc tout le monde après on pouvait faire un bootforce sur le fichier c'est pour ça que ça a été extrait de là et ça a été mis dans le fichier shadow c'est pour ça que maintenant c'est divisé le problème c'est que historiquement c'était là donc là ils ne savaient plus trop quoi faire avec ils ont dit c'est sûr que maintenant on pourrait tout réécrire les programmes mais pour des questions de backcompatibilité ils ont dit bon bah ça ouais on va mettre un X puis ça va régler notre problème donc il y a un X et voilà donc le premier c'est l'user le deuxième c'est le password deux points etc le UID le groupe ID un commentaire son home directory et le shell qu'il utilise ok oui il ne sera pas pris en considération ouais il ne passera pas à shadow parce que c'est le pam qui va faire le processus et lui il ne le prend juste pas en considération ça a été déjà testé donc c'est pourquoi je prends souvent ce fichier là quand je dis il est super bien coupé parce que j'ai les deux points qui me servent de délimiteur si j'utilise la commande en fait là ce qu'on va voir c'est les commandes les utilitaires ou les commandes filtre donc c'est des commandes qui vont me servir j'ai une donnée X ou j'ai un processus qui m'envoie du output et je veux manipuler ce output pour l'avoir dans un format qui me convient donc là j'ai le fichier password moi ce que je veux c'est le nom de l'utilisateur donc la première colonne le X puisque j'en ai à foutre du X et je veux le numéro donc son UID donc la première et la troisième colonne ok rien de plus simple avec cut cut moins D je lui dis bon ben ton délimiteur c'est deux points juste pour qu'il sache c'est quelle colonne comment savoir où couper sa colonne et je lui dis je veux le champ le field 1 et 3 qu'est-ce qu'il se passe là je viens de faire enter c'est pas dans le manuel c'est super cool là je viens de faire enter qu'est-ce qu'il fait lui il se dit ok bon ben je suis cut moi ce que j'attends c'est quelque chose qui vient du std in là il attend donc ça on va lui donner du stock hop je vais copier ça et je vais le pester pourquoi ? parce que dans le cas présent c'est le std in qui s'attend et d'ailleurs il commence même à me donner la réponse 1,2 le root il est là parce qu'il a vu que j'avais arrêté de taper du texte vous voyez j'ai root 2 points ici j'ai le résultat en fait c'est pas super visible mais 1,2,3,4 1,2,3 1 ah système il est là parce qu'en fait il lit au fur et à mesure que ça rentre c'était pas ça l'objectif que je voulais vous montrer mais c'est juste pour dire que ça rentre par le std in je vais fermer ça je vais faire le vrai exemple que je voulais je lui donne en argument le fichier que je veux qu'il ouvre et là il me liste l'ensemble des résultats avec 4 pourquoi ? parce que le processus a démarré il a ouvert etc.password et il a pris dedans ok je peux aussi un briquet de commande etc.password bien sûr si je fais plus grand que cote on pourrait dire ça j'ai 4 je fais plus grand que dans cote le problème c'est que ça ça va pas marcher parce que quand je vais faire plus grand que il va dire ok cote je crée un nouveau fichier donc il va pas appeler le processus cote il va dire je crée un nouveau fichier qui s'appelle cote je fais bon là il donne même des erreurs mais normalement je pense que j'aurai ouais c'est ça j'ai le fichier cote qui est là ah mais il est vide à cause des erreurs bon ça va pas super bien marcher à cause des moindés etc. mais on voit qu'il a quand même créé le fichier en donnant une erreur mais on a pas eu ce qu'on voulait pour envoyer d'un process vers l'autre je vais utiliser le pipe et là à ce moment là j'ai exactement le même résultat donc j'ai le premier processus qui a démarré il a ouvert le fichier et il a envoyé donc le std out a été envoyé vers le std in du code donc au lieu d'utiliser un fichier il y a eu un espace mémoire temporaire qui a été utilisé pour envoyer de l'un à l'autre ah tous les jours dès que j'ai besoin de couper quelque chose dès que j'ai besoin d'extraire de l'information mais c'est pas ça c'est que moi j'ai eu ça chercher en fait donc maintenant j'ai mon fichier log de la page ok moi si je veux avoir l'adresse ip puis où il a tapé là j'ai pas envie d'avoir tout le reste parce que le problème c'est que parfois on est obstrué en fait t'as tellement de données là t'es là tu cherches puis tu vois plus trop après 10 minutes de ligne de texte si c'est pas identifié clairement ce que t'as envie tu vas finir par pas le voir puis sur 100 lignes de code de ligne bah c'est sûr que tu vas en oublier c'est garanti donc et le système surtout il est fait pour t'aider dans ce processus là utilise le système qui est là pour ça c'est pour ça que je dis moi j'utilise tout le temps là après t'as code moi j'utilise code il y a beaucoup qui vont utiliser arc à la place qui est plus puissant soit dit en passant parce qu'il y a plus de fonctionnalités moi j'ai commencé avec code et je coupe avec code bon après on s'en fout de la méthode mais pour moi c'est plus inné j'ai pas besoin de rechercher quand je suis obligé d'utiliser arc je suis toujours en train de faire ah c'est quoi la syntaxe et tout j'ai l'impression de perdre du temps mais en fait il faudrait juste que je prenne du temps à l'apprendre un peu plus mais bon aujourd'hui ça fait mon travail mais quand j'ai besoin de hock je sais que hock il est là donc je vais l'utiliser celle-ci il me donne le résultat attends je vais je fais enter j'ai le résultat en fait j'ai tout l'affichage du cat password et là il m'affiche les différentes lignes qui sont contenues regarde on va faire un truc je peux rediriger donc là j'ai ma première commande ma deuxième commande et je la redirige dans tmp password cut ok hop donc là j'ai pas de retour parce que le stdout de password a été envoyé dans le stdn de cut et le stdout n'a pas été envoyé à l'écran mais à l'intérieur du fichier ok et si on veut maintenant on avait vu la semaine passée vimdiff et je vais faire la différence entre les deux j'ai pas le résultat de la première commande parce qu'elle a été envoyée à ma deuxième commande de plus en tout cas je ne veux pas avoir le résultat parce que je veux que la deuxième commande ait traité le résultat de ma première commande donc j'ai juste le résultat final à la fin de la séquence en fait je l'ai tant et aussi longtemps que je n'ai pas redirigé le stdout output donc la sortie de l'écran vers un fichier ou si je l'ai laissé à l'écran donc ça c'était juste pour faire un retour sur vimdiff de la semaine passée on en profite combiner un petit peu je dis on va voir les différentes commandes de filtre je ne vais pas tous finis d'ailleurs on va voir la commande tr qui est un peu à faire de la manipulation de caractère d'ailleurs je me suis créé un fichier avec des je ne savais pas c'est ça c'est le nombre de buts mais c'est purement fictif c'est qu'il me fallait un fichier qu'on va manipuler d'ailleurs si on regarde le fichier donc en fait ce que je veux c'est on va le mettre dans le fichier texte si on va regarder regardez je vais faire un 4 dans joueur texte donc je fais plus grand que dans le fichier joueur et j'ai fait un paste du résultat hop maintenant joueur il est dedans on ne voit pas très bien parce qu'il y avait le résultat joueur il est dedans ok donc qu'est-ce que j'ai fait la commande le process 4 a démarré donc si on reprend la commande hop excusez pas ça je voulais vous voyez mais c'est juste vraiment pour montrer que c'est tout le temps le cas j'ai 4 que j'ai lancé dans le process j'ai dit plus grand que et au lieu que ça soit vers l'écran je l'ai redirigé vers joueur.txt ok 4 a démarré et lui il a attendu il ne savait pas quoi faire en fait et ce que lui il a fait il a dit ok j'attends ce qui va rentrer du std in vu que je lui ai pas donné de fichier ni rien il a dit bon ben c'est quoi le standard d'entrée pour ma commande ben par défaut c'est le clavier donc il attend que je tape quelque chose j'ai pasté ma liste de joueurs via le clavier donc c'est rentré dans la commande 4 et après il l'a redirigé dans le joueur que c'est fini j'ai fait ctrl d qui est en fait ctrl d c'est end of file donc c'est under file pour dire que c'était la fin de l'entrée de mon entrée tout comme quand j'avais tapé mon email à la main quand j'avais fait mail mon exemple puis que j'avais commencé à taper mes instructions ici bonjour pour finir je fais ctrl d ctrl d et là ça finit ça dit que c'est la fin du fichier donc on va voir comment manipuler ce fichier là parce que mon fichier de joueur là il est vraiment pas évident parce que il est bien pour l'humain mais vous voyez il y a plein d'espaces qui sont là là il y a des virgules il n'y a rien qui me délimite mon fichier et on va voir comment on va pouvoir manipuler ce fichier là pour aller chercher de l'information on va trier par le nombre de buts on va chercher de quelle nationalité s'il est dans la bonne équipe ou pas etc c'est bon puis jeudi on fera des exercices on va préparer juste pour vous manipuler un peu l'ensemble des instructions voir comment on peut parce que juste il y a plein d'utilitaires moi j'en utilise beaucoup il y en a peut-être que je ne connais pas non plus après on va voir si vous avez des fichiers que vous savez que vous voulez manipuler on pourra toujours le faire parce que ça ne sera pas jeudi ça sera mardi la semaine prochaine puis après on verra comment on peut jouer avec ça pour avoir le résultat comme moi comme on dit tu disais quand tu utilises vraiment ça moi je ne compte jamais les lignes ça jamais ça m'emmerde compter entre 14 13 16 puis là je me trompe de lignes non non moi je lui dis compte les lignes puis il va me les compter il y en a 3 ou 6 au moins je suis sûr de ne pas me tromper c'est bon ouais c'est parti j'espère réussir à arranger mon output pour qu'on le voit en même temps je l'ai fait c'est pas si mal est-ce que c'est pas c'est pas